... Ces moutons sont arrivés il y a deux mois. Cinq moutons ouessants et deux de l'Ande de Bretagne. Ça se passe très bien, on vienne les voir assez souvent. Ils sont vraiment habitués à nous. Pour Mickaël et son équipe, ces moutons sont devenus une aide précieuse pour entretenir cette zone humide des pâtures. Un espace de 30 hectares dédié aux promeneurs. Ici pousse la renouée du Japon. Une plante importée en France au XIXe siècle pour ses vertus esthétiques, mais particulièrement invasive à l'état sauvage. Quand elle se développe, ça fait comme un buisson qui étouffe le restant des végétaux. Elle ne laisse pas de place aux autres végétaux pour se développer, elle prend vraiment tout. Après l'interdiction des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, la communauté d'agglomération Senheur a décidé de miser sur l'éco-pâturage. Une méthode naturelle qui évite également l'utilisation d'engins. Une fois qu'ils ont vraiment bien travaillé sur un secteur, on les redéplace sur d'autres secteurs où il y a la renouée et tout ça. Il n'y a pas de solution aujourd'hui à part les moutons ? Il y a une époque où c'était les entreprises qui venaient, ils faisaient avec l'arrachage, mais ça revient un peu plus vite que si c'est les moutons qui broutent tout. L'arrivée de ces moutons s'ajoute à la présence de trois vaches. Depuis le début de l'année, ces animaux favorisent la biodiversité. Ils ont aussi fait évoluer le comportement des promeneurs. On a constaté depuis que les moutons sont arrivés qu'il y avait moins de déchets aux abords des pontons. À partir du moment qu'ils voient qu'il y a une clôture, qu'il y a des animaux, ils respectent plus l'environnement. Prochainement, une dizaine de terrains dans cette zone humide sera mis à disposition des éleveurs afin de développer davantage cette démarche d'éco-pâturage.